Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Salut tout le monde et bienvenue dans une vidéo unboxing et petit test également d'un nouveau jeu sur Megadrive. Il s'agit de Arcagis Révolution par Broke Studio. Je l'ai reçu il y a deux jours. J'ai attendu pour faire l'unboxing avec vous pour le coup. Le cutter est là. On va ouvrir ça. Broke Studio, on les connaît surtout pour des jeux sur NES, notamment Twin Dragons et Micro-Mage. Moi, je ne les ai pas testés, je vous avoue, mais j'avais entendu de bons échos concernant ces deux jeux. Là, on a un jeu développé par SICK, qui est un développeur indépendant. Broke fait l'édition de cette version Megadrive. Elle est dézonée. Vous pouvez l'utiliser sur une Genesis, sur une Megadrive pâle et japonaise, je pense, parce qu'on va tester sur japonaise. J'espère en 60 Hz. Donc, le packaging, je vous avoue, je suis un petit peu déçu pour être transparent avec vous. Je ne le trouve pas ouf, surtout quand on voit que le packaging de Twins Dragons et Micro-Mage, quand même, sont très sympas. Alors, moi, je ne suis pas NES, mais c'est vrai que j'avais beaucoup accroché, notamment celui de Twins Dragons. Celui-là, je le trouve très basique, on va dire. Notamment, les polices ne sont pas hyper recherchées, ça reste du très classique. Alors, la police du titre est bien. Après, en ce qui concerne la qualité intrinsèque, le boîtier est sympathique. C'est un peu différent, un peu plus lisse que les boîtiers traditionnels, mais de très bonne qualité. Il y a une petite attache également, donc plutôt cool. Ouvrons le jeu. Ça sent le neuf. Donc, on a la petite cartouche. Voilà. Classique. Format, donc, Mega Drive. Voilà. Pâle. Donc, Brock Studio, c'est un studio français. Par contre, très bonne finition du sticker, je trouve. Les arrondis sont bien faits, là aussi. Non, non, le sticker est super bien fait, par contre. Très bonne qualité. Non, ça va, ça ne part pas. Non, ça, c'est très bon. C'est un poids correct. Donc, on sent qu'il y a quand même un peu de matos là-dedans. Donc, ça, c'est cool. Et on a droit aussi à une petite... Donc, la boîte, évidemment, n'est pas estampillée Sega, vous l'imaginez bien. Et ensuite, on a donc une petite notice. On va la regarder tranquillement. Alors, est-ce qu'il y a du français ? Là, c'est que de l'anglais. Voilà, c'est que de l'anglais, par contre. Ce n'est pas multilangue, c'est en full anglais. Il y a pas mal de choses. Alors, je vois qu'on peut y jouer avec une souris. C'est étonnant, ça. Et un clavier, également. Ok. Ça, ça m'intrigue, pour le coup. Ok. Il y a apparemment un device. Alors, est-ce que c'est Brock qui le fournit ? Est-ce que c'est un truc à part ? Je ne sais pas. Bon, il faudra checker. Donc, là, il nous parle des armes. Bon, après, ça reste très classique, avec un quadrillage, on va dire, Mega Drive. D'ailleurs, le quadrillage, on le retrouve un petit peu à l'arrière. Alors, on ne le verra pas, parce que c'est vraiment très, très léger. C'est différent du quadrillage classique Mega Drive. Bon, voilà. Ce sera forcément un jeu qui déparera un peu votre collection. Moi, j'ai fait une petite collection de jeux indés, donc ça va dedans, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même très différent de ce qu'on a habituellement sur Mega Drive. Bon, je vais regarder ça tranquillement. Voilà. Et puis, on va peut-être regarder. Alors, juste pour vous donner un petit peu d'infos sur le jeu, vous incarnez... Alors, j'avais vu ça là derrière. Je pense que c'est peut-être plus détaillé. Donc, un pilote qui s'appelle Lean, qui fait partie de la nation de Arcagis, qui défend son monde contre les United Space Colony, avec les chats qui se battent à côté. C'est nickel. On est en l'an 2612. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mode 7. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne ce mode 7. Il y a un système de speedrun timer, donc plutôt cool. Et il y a du voice acting. Donc, je suis curieux de voir ce que donne le voice acting. Donc, on va tout de suite aller tester ce petit jeu dans la gaming room. Donc, voilà. On se retrouve dans le jeu. On va mettre un peu de son. Hop, on a le show entre trois langues. Anglais, français, espagnol. On va mettre français. Brock Studio. On va voir s'il y a une petite intro. Ouais. Ah, l'intro est traduite. Ça, c'est cool. On va la laisser. J'espère que vous n'aurez pas trop de rémanence de l'image. Bon, le design, c'est peut-être pas le plus fou, par contre. Je vous me souviens que c'est fait que par une seule personne. Donc, c'est déjà pas mal du tout pour une intro. Ma musique est pas mal. J'aime bien, en tout cas. Ben, voilà. Petite intro bien sympathique. Alors, on a des options. Alors, on peut jouer, hop, avec la manette 6 boutons. Donc, ça, c'est cool. Ça facilite vachement parce que sinon, vous devez aller, j'ai regardé dans le menu un petit peu, voir comment ça se jouait. Vous devez aller dans, faire pause pour pouvoir changer d'arme, etc. Non. Option. Difficulté. Cinq niveaux de difficulté. Type de hub. Détaillé ou simple. Donc, ça, c'est bien. On peut changer le hub. On va le laisser en détaillé pour commencer. Langue, sortie, speedrun. On est bien en stéréo. Sortie. Allez, on y va. On va voir ce que donne ce jeu. Il y a un petit briefing. C'est l'entraînement, là. C'est vraiment pas mal, la digite vocale, franchement. Très impressionnant. Ça grisit un peu, mais franchement... Ok. Avant, arrière. Classique. On strafe, en fait, sur le côté. On peut, avec le touche A et C, faire le mode 7. Voilà. C'est ce qu'il nous explique. Donc, il y a différentes armes. Donc, là, on a le phaseur. Il y a un tir auto. Ok, ça se manie super bien, en tout cas, déjà. Le gameplay, très bien. Ça, déjà, il faut un petit peu d'adaptation pour le A et C. Pour faire les rotations, mais... Ok, l'énergie, c'est à gauche. Le HUD, ça prend quand même pas mal de place. Ça, c'est quoi, une mine ? Ouais, je me suis dit, une mine. Ok, quand on prend une mine, on perd de l'énergie. Hop. Alors, apparemment, le bouton mode, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce bouton sur tranche. Ah oui, c'est très rapide, en plus. Donc, on a une map, très cool. Si on appuie sur Start, on arrive dans... En fait, quand vous appuyez sur Start, vous pouvez choisir votre arme, en fait. Donc, X, Y, Z. Parfait. On peut modifier la vitesse du vaisseau, aussi, a priori. Ça, je l'avais vu dans le menu. On va voir un peu. Ah oui ! C'est sacré, on va laisser normal. On a les munitions infinies, donc ça, c'est bien. C'est très fluide, en tout cas. Merde, j'en ai raté un. C'était l'entrée. Hop, voilà. Ça fait très jeu Amiga, quand même. Mais c'est pas pour me déplaire. Hop, là, y'a rien. Quand même des flèches pour se guider. Ok, niveau entraînement terminé. On va peut-être faire, ça fait quoi ? 7 minutes de gameplay. Ouais, on va se faire la mission 1, pour voir un peu à quoi ça ressemble in-game, avec un peu des ennemis et tout. Ok, je me demandais si ça se mettait, ça. Et on va plus 10 minutes. on va pas prendre le coeur vu que je suis à fond ce que c'est que ça ok en vrai le hub ne gêne pas trop je trouve alors oui c'est sûr l'image est plus petite mais je trouve pas que ça pose vraiment problème dans le jeu il ya un petit ça j'aime beaucoup le mouvement des tirs quand vous tournez en tout cas pas de ralentissement là je suis là je sais pas comment on peut l'avoir c'est des mines faire attention ah on a nouveau est ce que ça détruirait pas les murs maintenant en tout cas ça se manie vraiment très très bien c'était mon point d'interrogation sur la maniabilité qui avait un mode 7 ça se manie vraiment bien c'est assez réactif le jeu vraiment il n'y a pas d'inqui-clague ou quoi que ce soit enfin là on est vraiment sur quelque chose de très très bien en terme de gameplay la console n'aura absolument pas malgré le mode 7 bon après le hub étant réduit forcément ce que c'est que ça je citerai une arme c'est la fin du niveau a priori ok bon ben voilà premier niveau terminé allez on continue un petit peu par contre à ça c'est dommage on perd son arme ses bonus d'armes lorsqu'on change de niveau bon j'imagine c'est pour pas abuser en termes de puissance c'est vrai que l'autre tir que j'avais là était assez puissant après dans le manuel il y avait quand même l'air d'avoir pas mal d'options en termes de tir notamment des tirs à tête chercheuse enfin voilà il y avait pas mal de possibilités donc ces barils je sais pas ça j'ai pas l'impression qu'un du scoring je vois pas de score je sais pas trop c'est vraiment utile de les détruire ou pas j'ai pas l'impression qu'il ya des options à l'intérieur ça me semble pas que les options venaient de l'intérieur va vérifier c'est pas il me semble pas non plus que le jeu fasse des niveaux de manière procédurale à ok on a un coeur mais on est à fond donc je sais pas je le prends on va le prendre je peux pas de toute façon et ouais c'est ça quand on est bon se fait pas toucher en fait j'ai l'impression que ces petits trucs rouges qui tournent ça doit être des genres de portes qu'il faut activer pour débloquer la fin du niveau et là il n'y a pas l'air d'avoir encore des ennemis un grand couloir on va faire le couloir nettoyer merde ben voilà je me fais toucher il n'y a pas grand chose on va on est venu par là donc on va faire les trois couloirs que j'ai vu là voilà hop le design du vaisseau est vraiment sympa par contre c'est des mines j'imagine qu'on aura des boss ce genre de choses également à un moment c'est clairement un jeu va falloir amener les ennemis aussi dans les couloirs je pense ah on peut pas upgrader plus ok je suis à fond en upgrade d'armes en tout cas c'est un petit jeu très prenant en parlant je peux faire attention je pense qu'il y aura de la stratégie forcément le jeu est facile c'est normal c'est des premiers des premiers niveaux donc c'est logique que je sois assez simple il y aura probablement de la stratégie par la suite ok c'est un carré normal ah 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 bien je vais me le prendre ok c'est clean on va arrêter là je pense peut-être finir le stage à mon avis ne pas être très loin de la fin du niveau deuxième checkpoint à mon avis il ya un boss là il ya le coeur plus ça doit être un boss à mon avis alarme se déclenche on va faire le premier boss parfait on a encore un peu de temps un peu de temps sur la carte c'est bon bon il tire que trois fois ça va son pattern est très simple il suffit juste de faire ça hop d'éviter ses tirs en marche arrière voilà smash bros super smash bros ah merde j'ai récupéré la vie j'ai pas fait attention ah c'est marrant il ya de la fumée qui sort il est plus rapide aussi là ça y est par contre j'aurais pensé qu'il aurait c'est prêt merde ah voilà il a changé de pattern je me disais aussi c'était étonnant qu'il change pas de pattern là il envoie un peu des tirs un peu partout putain le jeu est vraiment fluide par contre ça c'est vraiment agréable contre je suis bien 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 stressé sur les boutons il est il a des pv ce coin j'aurais pas dû prendre le coeur à mon avis c'est bon voilà mission complete bon ben voilà c'était le petit jeu donc archagis révolution sur megadrive sorti en juillet juin 2020 donc par brook studio et puis ben n'hésitez pas à aller voir sur leur site si vous souhaitez commander ce petit jeu en tout cas moi il me plaît vraiment pas mal je trouve très sympathique allez je vous dérange pas plus longtemps je vous souhaite une belle journée ciao 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 ciao